Ça fait plusieurs années que je me dis que j'ai un petit côté poivre et sel. Tu trouves pas ? Oui, mais alors du sel de Guérande. Salut à tous et bienvenue dans votre rendez-vous estival. Tous en tongs aujourd'hui, on se retrouve à Guérande. La Porte Saint-Michel, les remparts et bien sûr, les marais salants. C'est un peu ce qui fait le sel de Guérande. Bref, de quoi passer une bonne petite journée de vacances. Allez go ! Nous voilà à Terre de Sel en plein cœur, des marais salants. C'est ici qu'est produit le fameux sel de Guérande. Et justement, pour en parler, je suis avec le directeur du site Emmanuel Blanc. Bonjour. Bonjour. Au niveau national, tout d'abord, ça représente quoi le sel de Guérande ? C'est une marque établie quand même aujourd'hui, depuis plusieurs années. Oui, le sel de Guérande est connu. Il est réputé auprès des gastronomes, auprès des grands chefs. Et gros sel et fleurs de sel, notamment la marque Le Guérandais, sont en effet réputés, appréciés par tout le monde. Depuis quand on fait du sel ici ? C'est de génération en génération. Je parle d'un temps que les moins de 20 ans ne peuvent pas connaître, j'imagine. Oui, c'est ça. On dit qu'on fait du sel depuis à peu près 2000 ans sur la presqu'île de Guérande. Maintenant, réellement, les marais salants ont été faits sous Charlemagne. C'est-à-dire à peu près dans les années 800, les marais ont été creusés à cette période-là. Et depuis, en effet, de génération en génération, ils sont entretenus et le sel est récolté depuis plus de 1000 ans à Guérande. Au niveau de la récolte, j'imagine que c'est un savoir-faire ancestral. Là, par exemple, derrière nous, il y a des parcelles. Est-ce que les méthodes de récolte ont changé au fil des époques ou pas ? Les méthodes, je vais vous dire, les méthodes datent des Romains. Ce sont les Romains qui ont inventé la récolte du sel. On a à Guérande, de façon artisanale, les mêmes outils qu'il y a 1000 ans. On a gardé, c'est un des rares métiers au monde, avec peut-être tailleur de pierre, où on a gardé les mêmes outils que depuis 1000 ans, avec une modification, une amélioration. C'est, dans les années 50, la brouette qui est arrivée grâce au pneu Michelin qui permet de rouler sur l'argile sans s'enfoncer, comme autrefois avec les roues en bois. Il y a combien de paludiers ici qui travaillent sur toutes ces parcelles ? On est sur combien d'hectares déjà ? On est sur 2000 hectares. Il y a à peu près 300 paludiers qui travaillent à Guérande. Très tôt le matin ? Très tôt le matin et tard le soir aussi, puisque tôt le matin, on récolte le gros sel. Et puis, en fin d'après-midi, on va récolter la fleur de sel. Alors ici, vous faites des visites, vous faites visiter toutes ces parcelles au terme de circuits. Comment ça se passe ? Alors, ça se passe très bien. Terre de sel est donc la structure un petit peu touristique de la coopérative. Et nous organisons, en effet, tous les jours de l'année, des visites sur les marais salants avec des professionnels. C'est ça qui est important. Et donc, le public, c'est un public tout simplement de curieux et qui veulent découvrir comment se forme le sel, la fleur de sel. Notre but, c'est de leur montrer cela de façon vivante. Donc, c'est ça le but de Terre de sel. On est à l'accueil de Terre de sel. Et vous le voyez ici, c'est comme au cinéma. Il y a un petit panneau qui annonce les différentes visites. Et puis, on voit complet, complet, 10 places restantes, 13 places restantes, en allemand, en anglais. Combien de visites vous prévoyez par jour ici ? Et sur combien de circuits différents ? On a 25 visites à peu près par jour et sur 15 visites différentes. 15 visites différentes de façon à bien cibler, à bien intéresser les gens, qu'ils soient tout petits, avec les 3 à 6 ans, ou alors des personnes qui veulent sur le métier ou des personnes qui veulent randonner. On va aller voir le petit coin exposition là-bas. Je crois qu'il y a une exposition pour l'été. Elle est gratuite en plus ? Oui, elle est gratuite cet été. Vous pouvez m'en venir voir ? Ici, il y a une vraie brouette traditionnelle. Tout de suite, on est dans l'ambiance, on peut même toucher le sel. C'est la brouette. C'est la brouette de sel, avec le gros sel de Guérande, le sel gris de Guérande, fameux. Qu'est-ce qu'on peut voir ici ? Je vois que là, il y a des petits éléments explicatifs. C'est vraiment pour compléter les visites que vous avez proposé tous ces éléments. Oui, cette exposition, c'est en effet un complément de visite. On fait la visite sur le terrain, mais on le fait en été par exemple. Et l'exposition permet de voir le reste de l'année ce qu'il se passe dans les marais salants. Aussi bien d'un point de vue métier, ou on le verra tout à l'heure, d'un point de vue faune et flore. On a des vues aériennes assez splendides ici ? Alors ça, c'est en effet, c'est la vue qui a été prise en ULM des marais salants. Alors la photo n'est pas truquée. Et ce sont les couleurs réelles des marais salants en été. On va se déplacer un petit peu. Là, on a une fresque qui retrace un petit peu toute la faune et la flore de cet endroit. Qu'est-ce qu'il y a de particulier au niveau de la faune et de la flore ici ? On a une flore qui est endémique, une flore, ce qu'on appelle salicole, avec de la salicorne, avec de l'aubione, avec de la soude, qui ne pousse que dans les milieux très salés. Et puis, on a aussi énormément d'oiseaux qui viennent des migrateurs, avec des oiseaux très, très particuliers, dont l'emblématique gorge bleue que l'on voit là. Gorge bleue avec son miroir blanc, son fameux miroir blanc, qui est caractéristique des marais salants de Guérande. Et puis, si on se retourne encore, qu'est-ce qu'on a ici ? On a un petit jeu interactif ? Ici, on a une maquette de la coopérative et de Terre de Sel, des marais salants, avec des petits films sur les éléments que sont le soleil, le vent, l'argile, etc. Parce qu'on le disait tout à l'heure, Terre de Sel est organisée sous forme de coopérative. Comment ça marche ? Expliquez-moi. Là, on a le Guérande coopératif de producteurs. Comment ça marche, la coopérative ? C'est une coopérative classique de producteurs agricoles, on l'appelle salicoles. Ce sont des paludiers qui se sont regroupés avec un conseil d'administration et ce sont eux qui gèrent l'ensemble de la production du sel. Ils apportent leur sel à la coopérative et ensuite, le sel est mis en sachet et expédié en France principalement, mais aussi dans 60 pays du monde. Merci beaucoup, Emmanuel Blanc, pour cette visite. Nous, on va filer du côté de Guérande parce qu'à Guérande, il y a du sel, mais il y a aussi des remparts. On l'appelle même la Carcassonne de l'Ouest. Allez savoir pourquoi. On va essayer de découvrir ça. Chose promise, chose due, on se retrouve dans la ville fortifiée de Guérande avec notre deuxième invité, Sébastien Dabauval, guide de l'Office de tourisme ici. Bonjour. 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 Alors, première question, pourquoi la Carcassonne de l'Ouest ? Alors, la chance qu'on a ici, c'est qu'on ait une cité médiévale qui est close, qui est justement fermée de près de 1300 mètres de rempart. On parle d'une des fortifications les mieux conservées de France, d'où le surnom de Carcassonne de l'Ouest, la chance d'avoir conservé ses quatre portes et ses 1300 mètres de rempart. Comment vous l'expliquez que ça a été aussi bien conservé ? C'est un atout aujourd'hui, j'imagine, pour Guérande ? Alors, bien sûr, aujourd'hui, c'est un élément de l'identité guérandaise. Et cet état de conservation, c'est au 19e siècle. Il y a eu une partie de la population qui souhaitait détruire les remparts et d'autres qui avaient déjà compris l'intérêt de conserver justement ces fortifications comme éléments identitaires. Et alors, dans les éléments structurants de ces remparts, on voit la porte Saint-Michel là-bas ? La porte Saint-Michel, tout à fait, qui sert de logis-châtelet, logement, une fonction aussi symbolique de porte principale de la ville. Télénanthe, elle est dirigée justement vers Nantes, la capitale du Duché. Porte qui est en travaux aujourd'hui ? Actuellement en restauration, il y a un gros projet. Il y a eu des fonds qui ont été investis. Région, d'autres acteurs, privés, publics, qui se sont associés pour restaurer cette porte et l'ouvrir au public au travers d'un cycle d'exposition. Et j'en profite une petite dédicace. Rendez-vous en octobre pour son ouverture prochaine. Et alors, ces remparts, là, on le voit, ils ne sont pas très hauts. Il y a une explication historique à ça. Et oui. Regardez, on va faire le test ensemble. Vous voyez, il est plutôt large et il n'est pas très haut. Parce que c'est un canon qui est adapté, excusez-moi, c'est un rempart qui est adapté justement, je l'ai dit, au canon. Imaginez-vous, un mur en pierre, de granit, et un autre mur juste ici. Et en dessous de vous, vous avez de la terre et des petits moellons. Quand un boulet de canon vient frapper le rempart, qu'est-ce qui se passe ? L'onde de choc va être diffusée sous nous et en théorie, il résiste. Artillerie, bien sûr, du XVe siècle. Donc là, on est sur la place Saint-Aubin. Tout de suite, on ne peut pas la rater. L'église Saint-Aubin, un des plus anciens monuments de la ville. L'un des endroits, effectivement, les plus anciens. On parle de la collégiale, collège de Chanoine. C'est religieux, de véritables professionnels de la prière, qui rythmait par leur prière la journée et pour le salut public. Cette place, également, a d'autres richesses. Vous voyez, tous ces visiteurs, ils sont actuellement sur cette place et ils ne devinent pas que nous sommes dans l'ancien cimetière de Guérande, où la population était enterrée. Plus on est proche du lieu saint, mieux c'est pour son salut. Et puis, autre richesse encore, c'est Halle qu'on voit, toujours caractéristique de cette ville marquée par le commerce dans l'histoire. Bien sûr. Alors, je ne vais pas vous les vendre comme si elles étaient médiévales. Elles datent de 1912, architecte Liberge. Lieu de commerce et d'échange. Qu'est-ce qu'on peut échanger ? La viande, par exemple, de prière. On a le sel, le fameux sel de Guérande. Alors, Guérande, ce sel, pourquoi il est important ? Pour la conservation des aliments. Le poisson, on n'est pas loin de la mer. Tous les produits, parce que vous êtes vraiment sur une place commerçante. Toujours dans la ville fortifiée de Guérande, ici, on est dans l'artère commerçante. Il y a des très vieilles maisons, ici. Guérande, ça n'a pas pris une ride, en fait. Alors, non. On imagine souvent, si tu es médiéval, que tout est médiéval. En fait, Guérande a continué de vivre. On a des habitations, des constructions de toutes les époques, 15e, 16e, 17e, jusqu'au 20e siècle. Et vous avez raison, on a juste à l'angle un exemple de la maison la plus ancienne de Guérande. L'une, en tout cas, des plus anciennes. Jusqu'au 14e. Oui, fin 14e, début 15e siècle. Elle a été datée par d'androchronologie. C'est une technique de datation du bois qui nous a permis de trouver, justement, cette maison. Au niveau de sa datation. Et donc, on le voit autour de nous. Guérande, c'est une ville qui vit encore aujourd'hui. Il y a beaucoup de passages. Exactement. On voit, bien sûr, le tourisme, le patrimoine, cette identité guérandaise. Qui est aujourd'hui incarnée par ses remparts, ses fortifications. Incarnée aussi par son identité bretonne. Et on a de nombreux visiteurs qui viennent découvrir, justement, ce patrimoine, cet art de vivre. Et ces nombreux commerçants aujourd'hui. Finalement, historiquement, cette artère, elle a toujours été commerçante. Oui. Et regardez, vous avez vu comment elle est large ? On appelle ça une maîtresse rue, une grande rue. Et la fonction, c'est de faciliter le transport des marchandises. Jusqu'à la Porte Saint-Michel, qu'on devine au fond, qui avait cette fonction vraiment aussi d'artère commerciale, commerçante. Parce qu'une ville, une cité au Moyen-Âge, c'est une cité où on échange, on commerce, justement. Et cet été, c'est aussi une cité où il y aura des animations, Guérande. Oui. Beaucoup d'animations prévues, des expositions. Dites-moi un petit peu, faites-moi rêver. Alors, je vais vous faire rêver. On a de la chance, cette année, une programmation riche. On est Guérande, une ville d'art et d'histoire. Et ce label est une véritable opportunité pour développer les médiations, les visites, mais aussi pour proposer des animations à l'intérieur. On a un jardin. Et cette année, il y a une thématique, détour au jardin. Et il va y avoir... Jeune mot. Oh, obligé. Il va y avoir sur les remparts. Donc, il y a aujourd'hui installé des bâches qui vont... C'est une exposition photo. On a, par exemple, des martins pêcheurs, coquelicots et abeilles qui viennent illustrer de manière originale nos remparts et les mettre en lumière. Et surtout, des animations à la fin, jusqu'au jardin. Programmation jusqu'au 22 août. Donc, je vous invite, bien sûr, à venir découvrir ces animations et cette cité qui, comme vous l'avez dit, continue de vivre cité vivante. Tous en tongs, c'est fini pour aujourd'hui. Alors, pour terminer cette émission, on vous laisse profiter de cette belle vue sur les remparts de Guérande. Et puis, sachez que le centre Terre de Sel est ouvert tous les jours de l'été de 9h30 à 19h30. Pour moi, c'est les vacances. Alors, bon été sur Télé Nantes.